La célèbre pyramide du Louvre à 30 ans, voulue par François Mitterrand et commandée à l'architecte américain d'origine chinoise Paye, sa modernité érigée dans la cour du musée avait suscité bien des débats. Mais l'ambition du président l'emporte, restituer au musée la totalité du palais, jusqu'alors en partie occupé par le ministère des Finances. La genèse de cet emblème mitterrandien est l'histoire secrète de la pyramide par Sibyl Véran. La pyramide du Louvre, un diamant aux 800 losanges et triangle de verre au cœur de l'ancien palais des rois. Un projet d'avant-garde voulu par François Mitterrand à son arrivée au pouvoir et ultra critiqué jusqu'à son inauguration en 1989. On enlève les bagnoles, on n'a pas besoin de faire la pyramide. Mais que donnera le verre au bout de quelques années ? Une merveille architecturale imaginée par l'américain Yeo Min Pei. Entrée libre vous raconte comment la couronne de verre du musée le plus visité au monde est devenue un emblème français. À peine élu, François Mitterrand donne le ton avec sa politique de grands travaux. Du parc de la Villette à la grande arche de la Défense. Et Pierre Angulère... J'ai également pris la décision, mesdames et messieurs, sans vouloir désoblier personne, de rendre le Louvre à sa destination. La volonté du président, redéployer le musée dans toutes les ailes du palais, occupé jusqu'alors en partie par le ministère des Finances. Et pour mener ce grand chantier, les regards se tournent vers l'architecte Yeo Min Pei. C'est celui qui connaît le mieux le problème des musées à la fin du XXe siècle. Parce qu'il a rénové à Boston le Fine Arts Museum, le musée d'art ancien. Parce qu'il a rénové à Washington la National Gallery of Art. Et donc, à ce titre, il a parfaitement compris l'intégration du moderne dans l'ancien. Pei disait souvent que son travail n'est pas seulement un travail d'architecte, mais un travail de paysagiste, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est de mettre en relation les espaces extérieurs, les formes, avec l'environnement. Et l'environnement, c'est à la fois le palais, mais c'est aussi le ciel, les nuages. Vu de l'extérieur, on ne voit que du vert. Et vu de l'intérieur, on voit la structure qui est comme une toile d'araignée, en quelque sorte, mais avec des câbles d'acier, et qui tient ce vert contre sa pesanteur et contre les effets du vent. L'idée du Grand Louvre est simple, offrir un accès unique au musée, en creusant au cœur de la cour Napoléon. Vous allez faire descendre les gens dans un sous-sol. Il faut donc de la lumière. Et donc, le premier facteur de Yeo Minpei a été quand même d'apporter la lumière, la transparence. Parce qu'il avait compris que ça n'était pas un tombeau. L'idée de la pyramide, c'est aussi un volume en creux qui s'additionne au niveau bas. Et donc, on a l'ampleur d'une rentrée qui est digne du musée du Louvre. Pei présente son projet en janvier 1984 à la Commission des monuments historiques. Point de départ d'une polémique qui va passionner la France entière. On a expliqué à la Commission des monuments historiques, qui était très critique, très désagréable avec Pei. Et puis, en sortant, le temps d'aller déjeuner, il y avait François qui disait, voilà comment on va figurer le lourd. Défigurer le lourd. Et donc, on s'est fait prendre un contre-pied et on a eu beaucoup de mal à, petit à petit, expliquer aux gens. Il y avait des gens qui croyaient des choses folles. Il y avait des gens qui croyaient qu'on mettait le palais du Louvre sous une pyramide. C'est complètement fou. Face à ce mauvais départ, Émile Biazzini, monsieur grand travaux de François Mitterrand, réunit les architectes et les chefs de département du musée à Arcachon. Dans un climat assez mouvementé, le mieux, c'était de partir de Paris, se retrouver dans un coin sympathique et, pendant trois jours, mettre sur la table tous les sujets. C'est le Yalta du musée du Louvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, nous vivons sur le projet qui a été développé à Arcachon. Pei a pu dresser des plans pour chaque niveau, du sous-sol jusqu'au deuxième étage, des collections. Et grâce à la polémique, tout le monde a été au courant. C'était un débat de fond sur l'histoire de l'architecture, sur la place de l'art dans la société et sur la place du patrimoine par rapport à la modernité. Il faudrait l'intervention du maire de Paris, Jacques Chirac, pour donner le coup d'envoi du chantier. Pour calmer l'opinion publique, il organise une simulation de la pyramide. Ça lui a permis à Chirac de donner son accord quand il est venu voir la maquette grandeur qu'on avait fait avec des câbles qui étaient tendus par des grues. Il a dit, elle est toute petite, c'est pire une. La construction favorite de François Mitterrand va naître exposée aux yeux de tous. Le fait que le public ait assisté progressivement à l'émergence de l'échafaudage, de la structure jusqu'à son inauguration, il y a eu une forme d'appropriation. Et donc, on peut dire que le jour où on a inauguré, l'affaire a été classée. Grâce au chantier du Grand Louvre, la surface d'exposition a doublé, passant de 30 000 à 60 000 m2. Toute l'histoire du palais se dévoile désormais sous cette pyramide. Et ce temple de l'art a attiré plus de 10 millions de visiteurs en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada